Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rapide du rempotage d'un portula carrière afra. Alors en première chose, je vais mettre des billes d'argile au fond du pot, il est percé. Parce que c'est un pot déjà pas mal grand par rapport au pot où je l'avais déjà rempoté une première fois. Donc on va mettre une bonne couche. Je dépote le petit portula carrière afra. Vous voyez c'est pas le substrat d'origine parce que je l'avais changé de pot. On voit que c'est un bon substrat cacté succulente. Donc c'est parfait. Donc le voilà. Donc on prend le substrat cacté succulente. Moi c'est celui-ci, c'est le tonusol, il s'appelle. Donc je le teste depuis plusieurs mois et franchement c'est le meilleur pour l'instant que j'ai testé. Des fois je rajoute du sable ou quelque chose ou des billes d'argile. Enfin ça dépend des plantes succulentes qui doivent être rempotées dedans. Mais pour celui-ci, sachant que j'en ai déjà mis au fond et que je sais gérer les arrosages de toute façon. Je me sens pas obligé de rajouter du sable ou des cailloux. Donc voilà. Donc là on va déjà mettre un peu à niveau. Donc voilà, j'ai bien mis le tronc droit, le tronc principal du moins. Et la branche la plus basse, pareil je l'ai relevé parce qu'il a tendance toujours à pousser mais légèrement retombant. Donc euh... Bah bon personnellement ça me gêne. Donc là, on verse le terreau cacté succulente. Tant est qu'il veut bien descendre. Allez. Finalement ! Flo Wow ! Insidernie. Next. C'est parti. Donc voilà, on tasse légèrement, pas trop non plus, mais suffisamment pour que ça tienne. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'était très rapide. Là, il est rempoté. Je vais attendre quelques jours au cas où certaines racines ont été blessées, même si ce n'est pas le cas. Et je pense que dans quelques jours, là, je vais l'arroser. Et puis, d'ici quelques semaines, il va pouvoir réinvestir ce pot-là. Donc voilà, c'est la fin pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de plantes succulentes ou de bonsaïs. Voilà, à la prochaine.